Famille, très 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 bonne nouvelle au Mali, très 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 bonne nouvelle famille, poussez, poussez les bleus, poussez les bleus, très bonne nouvelle au Mali, les assaillants ont été matés, les terreaux ont été matés aujourd'hui 12 septembre, le Mali a fait un travail pas possible, ouais, les avions maliens ont fait un travail pas possible, nettoyage, nettoyage n'est pas nettoyage, famille, appelez-moi ici les soldats dans la Seine Ouattra, appelez-moi ici les soldats ivoiriens, les petits chocos, qui sont assis toujours dans les salons, sans armes, qui sont assis, qui matent les filles, qui passent les temps à boire les bières, qui passent les temps à faire le chocolat, pour eux, Wattra n'a qu'à faire 100 ans au pouvoir, tant qu'ils ont les 300 000 ou 2500 000, chaque fin de mois, ce n'est pas leur problème, peuple de Côte d'Ivoire fait haut, soldats ivoiriens, ils s'en fout, peuple de Côte d'Ivoire a fait haut, soldats ivoiriens, ce n'est pas son problème, alors, appelez-moi ici les militaires ivoiriens qui veulent aller faire la guerre contre le Niger, venez voir, venez voir, vous voyez ça, vous voyez ça là, ça, ça, regardez, vous voyez ça, ça ce sont les soldats maliens, ce sont les soldats maliens, regardez où ils vont descendre, regardez, regardez, regardez où ils vont descendre, vous voyez ça, c'est que vous voyez là, tout le secteur, il y a poussière, on ne voit pas devant, ils sont les seuls capables à voir devant eux, c'est-à-dire que c'est le territoire, c'est la zone, Niger, Mali là, cette zone là, c'est pareil, donc vous qui voulez aller faire la guerre au Niger là, les soldats maliens, nigériens, les soldats burkinabés là, ils sont les seuls à pouvoir traverser ce nuage de poussière que vous voyez là, ils sont les seuls à voir devant eux, il n'y a pas l'homme, quand vous voyez ça là, vous les chocos, les sapés sapés de Côte d'Ivoire là, vous pensez que vous pouvez aller faire guerre contre ceux là, vous pouvez aller vers deux sous là-bas, parce qu'on vous donne les 300 000, les 500 000, chaque fin du mois là, vous êtes assis, c'est les petits go, c'est les biens, Ado fait ce qu'il veut, vous vous en foutez, et aujourd'hui, Ado veut vous prendre pour vous envoyer au Niger pour aller faire guerre, c'est dans ça là, est-ce qu'Ado vous a dit qu'il y a poussière, est-ce qu'Ado vous a dit que dans la zone où vous allez partir faire la guerre là, on ne voit pas devant, vous allez rester là, vous allez tirer comme ça, vous allez tirer sur vos propres camarades, hein, sans connaître la zone, sans connaître le terrain, sans connaître les stratégies du terrain, mais vous allez vous faire mater, donc j'aimerais informer ici les soldats ivoiriens, qui veulent se lever pour partir faire la guerre, pour partir faire la guerre au Niger, commencez dès maintenant à faire des testaments, si tu as été choisi pour aller faire la guerre au Niger, chef frère, commence à faire ton testament, il faut écrire à même temps, départ sans retour, parce que si tu te lèves pour aller au Niger là, chef frère, c'est un départ sans retour, tu ne reviendras, attendez, vous, on vous parle, vous ne vous le pas écoutez, regardez, viens vous montrer quelque chose, viens vous parler de quelque chose, regardez ce qui s'est passé, l'information que je vais vous donner, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, après, c'est ces bêtises qui sont passées la dernière fois, où les enfants de lorsqu'ils dans les terreaux ont tenté, ont brûlé même le bateau Tomboutou, qui ont essayé d'attaquer des bases militaires au Mali, aujourd'hui, ils ont tenté la même chose, mais c'est qu'on les a montré, demandez, demandez, je prends le camarade qui a posté, le camarade panafricain qui a posté ça, le camarade panafricain original, je te salue depuis ma position, qu'est-ce qu'on nous dit ici, Mali, Bourem, qui connaît Bourem, qui sait ce qui s'est passé aujourd'hui à Bourem, demandez au terreau, demandez au terreau ce qui s'est passé aujourd'hui à Bourem, on note la présence des vecteurs aériens, de l'armée malienne, au-dessus de la ville de Bourem, et les tirs à l'âme lourde ont cessé, en direction du camp, même si des détonations s'y font attendre, selon plusieurs sources, les groupes armés avaient pris le contrôle de la ville, avant l'arrivée des aéronefs, leur intervention a permis à nos forces de reprendre la ville, et de repousser les groupes armés, c'est-à-dire, les groupes armés ont été tellement matés, qu'eux-là, c'est-à-dire, il y a d'autres même qui ont laissé les camarades tout fuir, c'était s'occuper, parce que ce n'était pas musulman, demandez au témoin de Bourem, ils vont vous expliquer, félicitations à Simi Goïta, c'est un l'homme, lui c'est un grand l'homme, Fabi, quand j'ai dit au soldat ivoirien, et au soldat d'ado, de ne pas partir au Niger, je vous dis que le Mali est là-bas, le Burkina Faso est là-bas, on va écouter ce témoin-là, vite fait, on écoute. C'est en début d'après-midi que cette délégation malienne a foulé le sol nigérien, à travers cette autre visite d'amitié et de travail, marquée par une première séance de travail avec le premier ministre nigérien, puis une audience avec le président du CNSP, chef de l'État, le général de la brigade Abdrahman Tiani, il s'agit pour cette délégation de transmettre un message du président Asmi Goïta du Mali, à son homologue nigérien, un message portant sur le raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. Comme vous le savez, nous avons des défis communs, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique, et sur le plan politique. Pour faire face à ces différents défis, il est de bon alloi que les différents responsables de nos pays se concertent régulièrement. Évidemment, le résultat final recherché, c'est de servir nos peuples, les différents peuples, les peuples du Burkina Faso, les peuples du Mali et les peuples du Niger. Voilà un peu globalement le résumé de notre mission ici au Niger. Faut-il juste rappeler que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, est accompagné dans ce déplacement par son homologue des affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Les hommes forts de l'Afrique, les hommes forts de l'Afrique, en ce moment, Abdoulaye Diop, Ado, tu te rappelles d'Aboulaye Maïga ? Le chameau, chameau dromadaire, tu te rappelles d'Aboulaye Maïga ? Il s'est déplacé lui-même pour aller au Niger. Donc, soldat ivoirien, le premier bataillon, commencez dès maintenant. Si vous avez déjà été choisi, commencez à faire votre testament parce que je vous dis, aller au Niger, c'est aller faire le travail d'Addo et jamais vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le terrain que je vous ai montré là ? Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. C'est ce que je vous ai montré là, c'est petit. Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Et je vous dis que là-bas, ce n'est pas 35 degrés, ce n'est pas 40 degrés, c'est 60 degrés. Le soleil là, c'est vrai qu'on vous dit que la chaleur, c'est peut-être 40 degrés ou bien 50 degrés. Non ! Les appareils même n'arrivent pas bien à capter. Tellement que c'est 60 degrés. Vous allez lire le. Vous allez lire le. Vous voulez partir non ? Allez-y. Allez-y. Appelez-moi ici les soldats choses à Bérinois. Les soldats Bérinois là, vous n'avez pas pitié de vous. Les soldats Bérinois là, vous n'avez pas pitié de vous. C'est là-bas où vous voulez partir. C'est-à-dire, les soldats Ivoiriens là, eux là, c'est les chocouins, ils n'ont rien compris encore. Eux là, les soldats Ivoiriens n'aiment pas la chaleur. Mais eux, ils veulent aller dans les nuages de sable. Ils veulent aller là-bas. Mais toi, on peut les comprendre parce que eux là, c'est les gens, ils aiment les grands défis. Mais vous les soldats Bérinois là, d'abord, les soldats Bérinois, qui vous blague même ? Qui vous blague ? Le matériel que la France est venu vous donner là-bas là. Le matériel qu'ils sont venus vous donner là. Ça ne peut servir à rien parce que vous là, vous n'allez pas vous transformer en robot. Quand vous allez arriver sur le terrain, vous allez lire le chap-chap. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Regardez, cela fait combien d'années que le Mali est confronté à ça ? Cela fait combien d'années que les soldats nigériens sont toujours dans le désert en train de combattre ? Cela fait combien d'années que les soldats burkinabés sont en train de combattre ? Vous, vous êtes là, mangez vos... Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou bien accoupez ou bien je ne sais pas quoi là. Vous voulez vous lever pour aller faire la guerre aussi. Vous pouvez vous attraper Patrice Talon, vous allez l'attacher. Si vous attrapez Patrice Talon pour l'attacher là, le Mali va vous soutenir, la Russie va vous soutenir, le Burkinabé va vous soutenir, le Niger même va vous soutenir et puis c'est fini. Soldats, il n'y a pas un soldat béninois, c'est-à-dire au Bénin là, il n'y a pas un soldat qui a groqué pour prendre le pouvoir là-bas. Au Bénin là, il n'y a pas quelqu'un pour prendre le pouvoir. Arrêtez ça les gars. C'est quand même le grand Daomé, c'est quand même le grand Bénin, on vous connaît pour cela. Un petit qui déconne le pouvoir, attrapez-le, attachez-le. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui c'est ? On rigole, mais le Bénin, je vous dis en même temps, pour vous là, ça sera tellement rapide. Si vous vous amusez les Nigériens, vous voyez les trucs qui meussent les têtes comme ça. Ce n'est pas pour rien. Je vous dis à même temps, vous pensez que c'est vous qui avez le médicament. Vous avez le médicament et puis c'est le Nigérien. Continuez. Vous allez lire le... Famille, on est ensemble. Continuez à pousser les bleus, continuez à pousser les bleus, continuez à pousser les bleus, on est ensemble.